Opinion sur rue ! Oyez, oyez, braves gens, nous allons cette semaine entrer dans une vallée de légende, la vallée de l'Hérault, avec bien sûr, mon verre est vide et je le plains, plein de dégustations, des endroits extraordinaires, la vallée de l'Hérault comme si vous y étiez, on va aller d'ailleurs tout de suite rejoindre son président. Allez, venez, en voiture, fermez les porteurs. Ah là là là, une belle journée qui va commencer grâce à votre vallée de l'Hérault, monsieur le Président. Là, c'est au bord de ce canal incroyable. Le canal de Gignac, nous sommes heureux de vous accueillir dans cette ambiance presque estivale. Alors vous êtes gâté quand même ici, comment vous donneriez la carte de visite de votre vallée de l'Hérault ? Ah ben écoutez, il y a tout d'abord l'eau, puisqu'on vient de parler de ce canal et puis avec l'eau, on a beaucoup de vins et des vins de grande qualité, puisque depuis maintenant une vingtaine d'années, même un peu plus, les viticulteurs, les vignerons ont fait d'énormes efforts qualitatifs pour avoir des produits, disons, à la hauteur de ceux que l'on peut connaître de meilleurs en France. Alors combien de communes exactement ? Eh ben oui, la communauté de communes, il y a 28 communes, c'est-à-dire les cantons de Agnane et de Gignac. Et disons qu'on travaille en bonne intelligence pour essayer de faire la promotion de ce territoire avec les potentialités que l'on a, c'est-à-dire de l'eau, c'est-à-dire du soleil, c'est-à-dire des paysages de grande qualité, puisque nous avons un grand site, le grand site de Saint-Guiens. Nous venons d'être labellisés 8e grand site de France, c'est pas rien, 8e grand site de France, on en est très fiers. Et puis ensuite, il y a, comme je viens de vous dire, des vins de qualité aussi, donc on a des atouts qu'il faut mettre en valeur. Allez, en route pour l'aventure, c'est bien là ? Eh oui, c'est marqué dessus, incroyable, entrée dans la vallée de la légende. Il est là mon cow-boy, Michael, j'arrive. C'est vraiment, c'est la légende. Ah, pardon monsieur, monsieur, s'il vous plaît, le domaine de Granoupiak, c'est où ? Ah, bah c'est marqué dessus. Voilà, c'est le moment ou jamais de démarrer cette aventure au domaine de Granoupiak. C'est bio. C'est bio. Ah oui. Hum, 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 c'est riz. Alors, hum, ici, il faudrait qu'on ait été dans les vignes, alors ? Alors, il y a un an et demi, c'était encore l'exploitation de monsieur Flavard, là, qui était vigneron et qui vinifiait lui-même. Et mon patron a racheté le domaine dans l'idée de faire un domaine bio de légumes et de fruitiers, quoi. Donc, nous sommes ici dans une parcelle de pommes qui sont en fleurs et qui vont donner leur première production à partir du 15 août, on va dire. Alors, le bio, le bio, le bio, tout le monde en parle, tout le monde a, mais bon, en gros, c'est quoi le boulot ? En fait, on n'a aucun moyen de rattrapage. Donc, en fait, il faut passer beaucoup de temps dans le verger à surveiller, à observer et également à surveiller si, par exemple, il y a un puceron qui est, on va prendre l'exemple de la coccinelle que tout le monde connaît, mais s'il y a des coccinelles et des pucerons, c'est peut-être pas la peine de tuer les pucerons, quoi. Donc, en fait, il y a beaucoup d'autres insectes comme ça qui font l'équilibre. Parce que les coccinelles mangent les pucerons ? Parce que les coccinelles mangent les pucerons. Un bébé coccinelle va manger 100 pucerons par jour. Un adulte va en manger une trentaine, quoi, donc... Et on vient acheter ici ? On vient acheter ici, et après, d'autres producteurs ou revendeurs viennent nous acheter des produits. Et on distribue également dans les restaurants bio du coin. Voilà, Frédéric, qui va devenir une grosse légume. Peut-être, je suis déjà gros. Est-ce que je viendrai légumes ? Je ne sais pas, mais j'espère que j'aurai plutôt des gros fruits que des gros légumes. Ouais, bon, là. Vous allez goûter ? Voilà. Incroyable. Je suis à Saint-Jean-de-Fos, domaine d'Alexandrin. C'est bizarre, sur un train, le petit train des vignes. Jérôme, vous êtes le viticulteur, vous êtes le vigneron. Qu'est-ce que c'est que cette aventure ? Eh bien, une aventure. Moi, j'ai démarré à la vigne en 2006. Et après, j'ai été passionné par mon travail de la terre et puis après du vin. J'ai fait une cave particulière en 2006. Et si vous voulez mieux, donc, après, j'ai voulu faire des portes ouvertes. J'ai commencé à faire des balades dans le vignoble à bord d'un tracteur et des remorques. Ah, tu mettais des gens dans la remarque derrière. J'avais fait une remorque aménagée avec des bancs et des tentes. Et on a promené beaucoup de personnes pendant un week-end porte ouverte. Et puis ensuite, on a voulu un petit peu développer le principe qui a bien plu pour la porte ouverte. Et on a voulu s'équiper. Donc, on a acheté un petit train. Ça se trouve facile, un train comme ça ? Ça se trouve, c'est difficile. Mais bon, on a tourné, on a tourné. On a trouvé quelque chose qui ressemble à un tracteur, sur une base de tracteur et qui marche très bien. On y va ? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Direction ? Des vignes. Des vignes. Allez. Le petit train s'en va dans la campagne. Les voyageurs pensent un jour de frotte, sans voyage. Et on s'est développé. Fermez les pancières. Mon rêve, c'est de faire du petit train avec Michael, que je retrouve. Michael, qui est guide. C'est quoi ta profession ? Oui, c'est guide. Guide dans toute cette vallée de l'Hérault ? Sur le territoire de la vallée de l'Hérault. Ouais, on fait ce qu'on peut. Tu rentres dans les légendes. Alors, Saint-Jean-de-Fosse, on se voit là dans ce petit train. C'est tout neuf, c'est tout beau. Mais, qu'est-ce qu'on peut dire ? Sur Saint-Jean-de-Fosse ? C'est un village qui a une particularité, c'est d'être un village de potiers, en fait. Saint-Jean-de-Fosse, dans sa tradition. Une grande tradition céramique qui est née aux alentours du 15e siècle. Qui a perduré pendant un bon moment, jusqu'au 19e, où elle a connu son âge d'or pour décliner juste après la Première Guerre mondiale. C'est une activité qui est revenue, qui a repris racine à Saint-Jean-de-Fosse il y a 15-20 ans. C'est un village qui, en plus, était sous la dépendance de l'abbaye de 5e le désert. Donc, qui a été aménagé par ces abbés de 5e le désert, qui est sous l'influence aussi de la création du pont du Diable à partir du 11e siècle. Donc, c'est toute une quantité de choses d'un point de vue du patrimoine, de l'histoire et des activités, des métiers traditionnels. C'est un très, très bel endroit à découvrir. Un petit arrêt, l'arrêt curé. Cette balade superbe dans les vignes, Michael, on est où ici ? C'est une naissance ici ? Oui, c'est une naissance. C'est la naissance de Saint-Jean-de-Fosse ici, puisqu'on est à Saint-Jeaniès-de-Litenis, qui est une magnifique chapelle romane, un très beau bâtiment, très sobre d'un point de vue de son architecture. Mais en fait, on considère ici qu'on a finalement la première population à proprement parler du secteur qui s'est déplacée, qui n'a pas totalement abandonné le site au cours du Moyen-Âge, mais qui, dès le 11e, 12e siècle, a pu se déplacer vers Saint-Jean-de-Fosse par rapport à la construction du pont du Diable. Mais la naissance de Saint-Jean-de-Fosse, de sa population qui a migré, part de Saint-Jeaniès-de-Litenis. Donc, Saint-Jeaniès-de-Litenis est à raccorder systématiquement, à rapprocher de Saint-Jean-de-Fosse tout le temps. Quand on évoque le village de Saint-Jean-de-Fosse, on ne peut pas ne pas évoquer Saint-Jeaniès. Allez, super, vous arrêtez. Et nous, on continue en voiture. Allez, c'est parti. Allez, on est encore une fois descendu du tutin, mais vous n'êtes pas que cheminot, mon cher Jérôme. Ce domaine d'Alexandrin, vous êtes poète aussi, du vin. Poète du vin à mes heures, oui, mais surtout vigneron. Vigneron avec passion. Donc, j'ai démarré moi en 93. Et puis, ma table particulière en 2006. Et Jérôme Dourvin, il y a un point d'exclamation. Oui, en fait, l'image du domaine, c'est l'exclamation. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à faire du vin, pour moi, c'était ma fierté, mon exclamation. Alors, on peut aller s'exclamer ? On peut y aller. Allez, on va au wagon-restaurant, parce que madame, donc c'est Alexandra. Alexandra, mon épouse, oui. Alexandrie, Alexandra, on arrive au wagon-restaurant. Allez, on y va. Ah, quel dur métier. Quel dur métier. Voilà, on est à Gignac, et c'est le moment d'aller du côté des caves gourmandes à un beau rendez-vous. Attention, c'est parti. Les caves gourmandes, ici, place de l'Esplanade. Stéphane, une idée qui est venue comme un beau matin. Fatigué ? Non, non, du tout, du tout, du tout. Non, non, c'est une réflexion de longue haleine sur quelques temps. Une envie de s'installer et de pouvoir travailler avec les personnes qu'on aime et qu'on chérit. Alors, avec quoi l'idéologie ? L'idée de la cave, c'est surtout de pouvoir proposer aux personnes un lieu où on pouvait trouver pas mal de choses, un lieu destiné aux épicuriens. C'était une gamme axée sur le Languedoc-Rossillon, mais après, j'ai souhaité aussi l'ouvrir sur d'autres régions. Donc, du coup, du coup, voilà, effectivement, j'ai rentré aussi, donc, côté épicériphine, avec fromage, charcuterie, où là où je vais, je m'arrête, je déguste et je ramène. Donc, c'est pas forcément des produits que j'avais travaillé toute l'année. Alors, vous savez, l'épicurien, il est coincé en sandwich entre deux Stéphane. Alors là, c'est l'horreur totale et c'est joli en plus. Alors, Stéphane, pour expliquer l'entreprise. Voilà, on est une petite conserverie de fruits et légumes. On travaille quasiment tout à la main en produits pour l'apéritif, comme les tartines, franchouillardes, ou en condiments, un petit tas de culinaires, voilà, un produit naturel, évidemment. La volonté, c'est quoi ? La volonté, c'est de se faire plaisir, déjà, moi, en tant qu'artisan, de travailler des produits nouveaux, avec des assaisonnements, des arrangements culinaires qui me séduisent et qui me donnent, en fait, libre cours, une imagination que j'ai envie de mettre dans les marmites. On les trouve où ? En épicerie fine, principalement. Voilà, on n'a pas de magasin, on vend avec des gens comme Stéphane, donc, soit des cavistes, épiceries fines, voilà, et on fait, on a à peu près 300, un peu plus de 300 clients en France et en Europe. Et on boit quoi avec ça ? Avec ceci, effectivement, on peut s'amuser à déguster la terrasse d'Élise, principalement la cuvée Pradel, qui est un très joli sein-so. On y va. Xavier, qui est en train de servir. Alors, donc, ce vin qui a été présenté admirablement par Stéphane, alors, comment tu le présenterais, toi ? Je le présenterais, c'est donc, c'est la cuvée Le Pradel, millésime 2008. C'est un vin mono-cépage, fait avec du sein-so, élevé un an en barrique. Et pour décrire le vin, c'est un vin relativement fin. Pourquoi tu dis qu'il est différent ? Disons qu'on a une région assez riche, bien sûr, ensoleillée, et Xavier propose une cuvée très fine. C'est vrai qu'à l'aveugle, on aurait la sensation d'être dans une région où la fraîcheur est de mise avec la finesse et le terroir. Ah, j'ai faim ! Mais alors, on a une faim d'enfer avec tous ces apéros, là, vraiment, quand même. Entrez dans une vallée de légendes. Le masque ambouné, le masque fertile. Vous allez voir, vous allez découvrir votre personnage, un lieu incroyable. Vous êtes gâtés, hein, Jean-Charles ? Le masque ambouné, depuis combien ? Depuis 1978. En fait, c'est une propriété que mes beaux-parents ont acquis. Tout était en ruine. La bâtisse était abandonnée. Donc, nous avons, durant une quinzaine d'années, restauré toute la maison, ainsi que la propriété. Nous sommes dans un écrin de verdure, en pleine nature. Et en même temps, nous sommes très proches de Montpellier et puis très près aussi du Gignac. Bon, on va manger dans quelques instants, mais toi, ton rôle, c'est, ce que j'ai dans la main, c'est le vin. Voilà, moi, mon rôle, c'est le vigneron. Donc ici, on a 6 hectares de vignes. On a 2 hectares d'oliviers. On essaie de travailler proprement pour ne pas abîmer cet environnement qui permet, justement, de faire sentir le terroir dans nos vins. Donc, une prise de risque quand même assez importante. Mais après, la satisfaction au bout de pouvoir proposer un produit, on va dire, le plus « naturel » possible. Que dire de plus ? On ne va pas tarder, rien, parce que nous, maintenant, on n'en peut plus. Déjà, je suis en train de manger très joli. Parce qu'au cuisine, c'est madame, on a une superbe recette, là. Et maintenant, il faudrait peut-être qu'on goûte tout ça. Ah, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Fabienne ! Fabienne ! Ah là 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 ! Quel parcours, Fabienne, pour arriver jusque-là ? C'est vrai, quelque part ? Tout à fait. Pour le résumer, comment on dit ? Pour le résumer, c'est Jean de Florette, le parcours où Pérette est le pot au lait. Vous avez fait les marchés à Montpellier. L'idée, les marchés, les confitures, les recettes des grands-mères. Mais vous êtes déjà là, quand même ? Oui, 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 oui. J'étais là, j'avais 15 ans. Et le lieu m'a plu, l'histoire, la nature et l'envie de défendre cette nature et la femme en cuisine. Alors, la femme en cuisine, qu'est-ce qu'elle va nous faire aujourd'hui ? Parce que moi, je ne peux plus, j'ai même faim. De préparer un ragoût, qu'on appelle dans notre région le ragoût d'Escoubille. Escoubille, voulant dire, en termes impropres, ordures. Donc, on récupère tous les petits restes. Donc, c'est vrai que dans la recette que l'on va donner, moi, je suis partie sur de la saucisse et du veau. Mais finalement, ça peut être de l'agneau, ça peut être n'importe quel morceau, bas morceau, peu importe, qu'on travaille avec des légumes. Go ! Moi, j'ai pris ce que j'avais. J'avais ce petit rôti de veau. On va faire revenir très rapidement la viande avec un petit peu d'huile d'olive. On y va pour la garniture. Voilà. Là, c'est très simple. On garde, donc, on a notre petit fond, il reste, on y met les carottes, quelques cèpes secs qui trempent depuis hier, quelques cèpes entières, des frais, on va dire, et des petites pommes de terre. Voilà. Et puis, voilà. C'est tout. On oublie. Grosso modo, vous voyez, on va dire 10 minutes, pas plus. On oublie. Pendant ces 10 minutes, les fameuses croquettes. Donc, la farce, ça peut être pareil, une farce à saucisse, une farce de veau. Moi, c'est pareil, c'est du veau que j'ai mixé avec un peu d'oignon, de l'ail, coriandre, huile d'olive et un petit peu de farine. Eh bien, moi, je trouve que c'est quand même impétissant. Je ne le dis pas, moi, je ne peux plus. Sur mon assiette, je rajoute une pâte feuilletée. Et là, on le monte comme le principe d'une tourte où on peut, à la limite, complètement fermer l'assiette. Donc, jaune d'œuf. Voilà, on met ça 10 minutes, 200 degrés. Et puis, c'est doré. Et puis, on peut le manger. L'assiette est prête. Donc, nous sommes à Arborage. Ah oui, je me disais bien. Petit village sur les contreforts du Larzac et qui domine la vallée de l'Hérault, qu'on a là sous nos yeux. Vous êtes une vignifie, on en parle dans quelques instants. Et donc, vous allez participer au concours du vin de la vallée de l'Hérault. On tremble, on tremble. Pas du tout. C'est sympa de faire ça. Oui, absolument. L'essentiel, c'est de participer. C'est vrai que ça représente tous les vins de cette région. Et c'est une bonne idée. Et ça valorise nos vins et ça montre qu'il se passe quelque chose dans notre région. Au Vinifi. Au Vinifi. C'est quoi les Vinifi ? Les Vinifi, c'est un groupement de femmes vigneronnes. Et notre but est de promouvoir la culture du vin, la culture de notre gastronomie. Et aussi de valoriser le métier d'agricultrice. Et vigneronnes. Et vigneronnes, à fortiori. Et bonne chance pour le concours. Merci. Marie. C'est mon petit tracteur. Hop. Allez. Ah, c'est bien ça. Voilà où je voulais aller. Blanville. Ah là là, on ne pouvait pas terminer cette opinion sur rue dans cette vallée de l'Hérault sans goûter le prix 2010 de cette merveilleuse dégustation. Château au Blanville. C'est chez vous ça. C'est chez vous. Et où suis-je alors ? Chez vous. Ah, alors vous êtes à Saint-Pargoire, au lieu d'Imas de Riotor, sur le domaine de Château au Blanville. Petite merveille entre nous, comme ça, vous êtes gâtés là. Nous sommes bien, c'est vrai. Donc, cette grande cuvée du château au Blanville a été créée par mon mari en 1998. Elle est issue des syrats du plateau des Pérals, assemblés à du Grenache et un petit peu de Mont-Vendres. Nous sommes très heureux, très contents qu'elle ait eu le Grand Prix 2010, car pour nous, c'est vraiment... Elle est très représentative de ce que nous voulons faire. Et on peut même dormir. Alors, si on a un peu trop dégusté, effectivement, on peut rester ici, car j'ai des chambres d'hôtes, j'ai deux chambres doubles. Où les personnes, les clients passent de bons moments, tous ensemble. Allez, on trinque, on va remercier toute l'équipe, parce qu'il y a une équipe de fous encore aujourd'hui. Il y avait à la caméra, il est bien, il est mignon, regardez Thierry, Thierry va bien, il va déguster avec nous. Il y avait Michael, il est là, juste à côté, Michael, avec nous. Merci, Michael, le guide de tous les guides. Et Caroline, bien sûr, et Sarah, qui nous ont accompagnés pour cette émission. Allez, dégustons tous, c'est parti. La vallée de l'Hérault, tu croises le vent, le vent fripon, prudence, t'en garde à ton jupon. Ah là là, merci de vous arrêter. Cette semaine, j'aimerais vous... Ah ! Ah !